Bonjour, je m'appelle Michel Birlet. Cette vidéo fait partie d'une série sur l'optimisation. Nous allons voir comment définir le problème dual d'un problème d'optimisation. Nous considérons le problème d'optimisation minimiser la fonction f de x sous contrainte g de x plus petit ou égal à 0 et h de x est égal à 0. Il s'agit d'un problème d'optimisation à n variables, p contrainte d'inégalité et m contrainte d'égalité. La première étape pour construire le problème dual est de considérer la fonction lagrangienne ou lagrangien. Le lagrangien est formé par une combinaison linéaire des trois fonctions constituant le problème d'optimisation, à savoir la fonction f pour la fonction objectif et les fonctions g et h pour les contraintes. Les coefficients de cette combinaison linéaire sont appelés les variables duales ou les multiplicateurs de Lagrange. Il y en a m associées aux contraintes d'égalité, nous les notons lambda, et il y en a p associées aux contraintes d'inégalité, nous les notons mu. La fonction lagrangienne dépend donc des variables originales x que nous allons appeler variables primales et des variables duales lambda et mu que nous avons introduites. et la combinaison linéaire s'écrit donc f de x plus lambda transposé h de x plus mu transposé g de x. A partir de la fonction lagrangienne, nous allons construire la fonction duale. Pour chaque valeur lambda mu des variables duales, la valeur de la fonction duale est égale au minimum de la fonction lagrangienne lorsque l'on le minimise par rapport à x. La minimisation de la fonction lagrangienne pour les variables primales en fixant les variables duales n'amène pas toujours une solution bornée. Nous identifions l'ensemble xq qui est l'ensemble des valeurs de lambda et mu telles que la minimisation de la fonction lagrangienne par rapport à x donne une valeur bornée. C'est l'ensemble des valeurs des variables duales qui sont associées à une valeur finie de la fonction duale. Avec ces ingrédients, nous pouvons maintenant écrire le problème dual du problème d'optimisation posé. Le problème dual consiste à maximiser la fonction duale, q de lambda u, sous les contraintes que mu doit être plus grand ou égal à zéro. Donc rappelez-vous, mu, ce sont les paramètres de lagrangère associés aux contraintes d'inégalité. Et lambda et mu doivent appartenir à l'ensemble xq, c'est-à-dire qu'ils doivent être associés à une valeur finie de la fonction duale. Illustrons ceci sur un petit exemple. Nous considérons comme problème primal minimisation de 2x1 plus x2 sous contrainte x1 plus x2 égale 1, x1 plus grand ou égal à zéro, x2 plus grand ou égal à zéro. Afin d'appliquer la méthode que nous avons vue précédemment, nous devons écrire ce problème sous le format que nous avons défini, c'est-à-dire minimiser f de x sous contrainte g de x plus petit ou égal à zéro et h2x est égal à zéro. Donc nous écrivons la contrainte d'égalité comme étant 1 moins x1 moins x2 est égal à zéro, de telle manière que la fonction h2x soit égale à 1 moins x1 moins x2. Nous écrivons la première contrainte d'inégalité comme étant moins x1 plus petit ou égal à zéro. Donc la première fonction g, g1 de x, sera égale à moins x1. Et de la même manière, la deuxième fonction g, g2 de x, sera égale à moins x2. Le Lagrangien va donc dépendre des deux variables primales x1 et x2, de la variable duale associée à la contrainte d'égalité lambda, et des deux variables duales associées aux contraintes d'inégalité mu1 et mu2. Le Lagrangien s'écrit comme étant f de x plus lambda fois h de x plus mu1 g1 de x plus mu2 g2 de x. Dans notre exemple, cela donne 2x1 plus x2 plus lambda fois 1 moins x1 moins x2 moins mu1 fois x1 moins mu2 fois x2. Nous réarrangeons les termes de telle manière à regrouper tous les termes en x1 ensemble, tous les termes en x2 ensemble, et les termes indépendants ensemble. Nous obtenons 2 moins lambda moins mu1 fois x1 plus 1 moins lambda moins mu2 fois x2 plus lambda. Nous devons maintenant déterminer l'ensemble xq, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs de lambda et mu pour que la valeur de la fonction duale soit finie. Nous remarquons que le Lagrangien est une fonction linéaire dans les variables primales x1 et x2. Comme il n'y a pas de contraintes sur les valeurs de x1 et x2, la minimisation de la fonction linéaire va générer une valeur infinie, non bornée, dès que les coefficients de x1 ou de x2 sont non nuls. En effet, la seule manière pour que la fonction linéaire soit bornée, c'est qu'elle soit constante. Dès lors, les contraintes sur les variables duales sont 2 moins lambda moins mu1 égale 0, c'est-à-dire le coefficient de x1 qui doit être 0, et 1 moins lambda moins mu2 égale 0, c'est-à-dire le coefficient de x2 doit être égal à 0. Ces deux contraintes garantissent que la fonction Lagrangienne est constante, elle ne dépend plus de variables x1 et x2, et dès lors, elle est bornée. Dans ce cas, la valeur de la fonction duale est toujours égale à lambda, qui est ce qui reste lorsque les deux termes dépendants de x1 et x2 ont été annulés. Nous avons maintenant tous les ingrédients pour écrire le problème dual. Maximiser la fonction duale, c'est-à-dire lambda, sous contrainte que les multiplicateurs associés aux contraintes d'inégalité soient positifs, donc mu1 plus grand égale à 0, mu2 plus grand égale à 0, et les contraintes assurant que la fonction duale est bornée, 2 moins lambda moins mu1 est égale à 0, et 1 moins lambda moins mu2 est égale à 0. Nous constatons que la fonction objectif ne dépend pas de mu1 et mu2. Nous allons pouvoir simplifier le problème en éliminant mu1 et mu2. La première contrainte impose que mu1 est égale à 2 moins lambda, et mu1 doit être plus grand ou égal à 0, c'est équivalent à dire que lambda doit être plus petit ou égal à 2. De manière similaire, la deuxième contrainte nous signale que mu2 est égale à 1 moins lambda, qui doit être positif, c'est équivalent à dire que lambda doit être plus petit ou égal à 1. Ces deux contraintes sont vérifiées si lambda est plus petit ou égal à 1. Le problème dual se simplifie donc dans ce cas-ci comme étant à maximiser lambda sous contrainte lambda plus petit ou égal à 1. Il est trivial ici de voir que la solution optimale du problème dual est égale à 1. Donc lambda étoile est égale à 1. Et dans ce cas-là, mu1 étoile qui est égale à 2 moins lambda étoile est égale à 1, et mu2 étoile qui est égale à 1 moins lambda étoile est égale à 0. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Pour plus d'informations sur l'optimisation, nous faisons référence au livre Optimization Principles and Algorithms publié chez EPFL Press et au site web optimizationprinciplesalgorithms.com où vous pourrez trouver, entre autres, des codes associés aux algorithmes décrits dans l'ouvrage. Au revoir. Au revoir. Au revoir.